la diversité. Le Forum Mondial de la Jeunesse s'ouvre ce lundi 10 janvier à Sharmeshire, un événement de plus qui confirme le rôle de l'Égypte en tant qu'hôte d'événement d'envergure. Les jeunes enthousiastes et talentueux peuvent participer à ce Forum Mondial en tant que participants conférenciers, participants modèles, participants à un atelier, au théâtre et bien d'autres activités. Ce Forum est sans aucun doute une plateforme où les jeunes esprits ont une variété d'options pour prouver leur talent et avoir une expérience suprême tout en intégralissant avec les représentants du monde entier lors d'un seul événement. Le Forum vise à rassembler les participants du monde entier afin de promouvoir la paix, l'harmonie, la coopération mutuelle, la coexistence et la diversité. Ce lundi 10 janvier, l'Égypte ouvre de nouveau ses portes à l'accueil de la quatrième édition du Forum Mondial de la Jeunesse qui se tient du 10 au 13 janvier à Sharmeshire après deux ans d'interruption en raison de la propagation du Covid-19. Un retour important sur la scène à travers lequel l'État égyptien s'active en invitant 500 000 jeunes provenant de 196 pays du monde entier à travers l'organisation du Forum de la Jeunesse. Cet événement important vient mettre l'accent sur la reprise du dialogue interégyptien et avec différents pays du monde à travers une écoute attentive des défis, risques et préoccupations des jeunes du monde entier et de l'Égypte. Le Forum Mondial de la Jeunesse est une plateforme construite par des jeunes promoteurs. Il envoie un message de paix, de prospérité, d'harmonie et de progrès au monde entier. Il engage des jeunes du monde entier dans un cadre enrichissant, leur permettant d'échanger des points de vue et de recommander des initiatives aux décideurs et aux personnalités influentes. Le Forum est une occasion pour les jeunes de s'engager avec les meilleurs décideurs politiques, de résoter avec des jeunes promoteurs de la région et du monde qui sont déterminés à faire de notre monde un endroit meilleur pour tous. Le programme leur offre une variété d'options pour leur permettre de vivre le plus haut niveau d'expérience lors de leur participation. Les jeunes peuvent participer au Forum Mondial de la Jeunesse en tant que participants, conférenciers, participants à l'atelier ou participants au théâtre du Forum Mondial de la Jeunesse. La préparation de cet événement mondial majeur confirme que l'Égypte est capable à la fois de maintenir la sécurité, de contrôler la situation pandémique et de créer des canaux de dialogue et de débat sur des questions prioritaires importantes. L'Égypte est donc capable de mobiliser des canaux de communication avec les jeunes du monde entier et ce dans le cadre du souci et de l'assistance du président Abdel Fattah Assisi à donner aux jeunes non seulement aux jeunes, mais aussi à participer, ainsi que de construire et de développer le rôle de la jeunesse dans le renforcement de la structure nationale, chacun dans son pays. Ceci renforce effectivement l'idée de l'État national, ses priorités et ses tâches et améliore les opportunités de participation mondiale de la jeunesse consciente de l'Égypte et la jeunesse partout dans le monde. C'est ce que reflète l'agenda du Forum qui soulève de nombreuses questions et des dossiers importants qui concernent la jeunesse égyptienne. La quatrième édition du Forum mondial de la jeunesse portera sur les droits de l'homme et sur toutes les questions et sujets qui relèvent des droits de l'homme. En menu des discussions figurent notamment le changement climatique, la transformation numérique, l'apprentissage à distance, l'entrepreneuriat, l'avenir de l'énergie, les droits de l'homme, les effets post-Covid, la sécurité sociale, la technologie et la cinquième génération. Des jeunes représentants des nations du monde entier travailleront ensemble vers une vision visant à atteindre l'égalité, la stabilité régionale, la paix et le développement. Et nous avons avec nous en ligne notre envoyée spéciale, envoyée spéciale de Nail TV, Nora Allais, qui se trouve à Charmechère pour la couverture des activités de la quatrième session du Forum mondial de la jeunesse. Bonjour, Nora. Nora, bonjour. Alors, il paraît qu'une erreur technique a eu lieu et une très petite pause et on se retrouve tout de suite. Quant à lui qualifier l'initiative Vie Descentes comme une initiative intégrée à même de créer un bon sociétal qui contribuera efficacement à la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Au terme de l'atelier, les participants ont suggéré un ensemble de recommandations pratiques pour généraliser l'expérience de vie descente en tant qu'expérience de développement réussie d'autres pays. Parmi ces recommandations figurent la meilleure gestion des ressources de chaque pays, le soutien de la transition vers une économie verte et la formation d'un corps de jeunes africains pour transférer l'expérience développementale de vie descente dans leur pays. Le Forum Mondial de la Jeunesse s'est tenu pour la première fois en novembre 2017 et a rassemblé les jeunes du monde entier. Il s'agit d'une plateforme construite par des jeunes prometteurs. Il envoie un message de paix, de prospérité, d'harmonie et de progrès au monde entier. Ce forum est une occasion pour les jeunes de dialoguer avec les principaux décideurs de restaurer, de ressauter avec des jeunes prometteurs de la région et du monde déterminé à faire de notre monde un lieu meilleur pour tous. Le président Abdel Fattah Assisi a ouvert dimanche 5 novembre 2017 le Forum Mondial de la Jeunesse à Sharm el-Sheikh devant un parterre de chefs d'État et de plus de 3 000 jeunes venus de 46 pays à travers le monde. Ce forum vise à favoriser la paix et le progrès par l'intermédiaire de la jeunesse. Cette rencontre est l'occasion d'engager les jeunes du monde entier dans une convention enrichissante, leur permettant d'exprimer leur point de vue et de recommander des initiatives aux décideurs et aux personnalités influentes. Durant cette semaine, les jeunes ont pu échanger leur expertise dans différents domaines et aborder des questions touchant à la jeunesse mondiale, le développement durable, les mutations technologiques, l'entrepreneuriat, les civilisations et la culture. Ce forum devrait ainsi contribuer à forger les futurs leaders du monde. Les jeunes ont également assisté à une simulation du modèle des Nations Unies pour trouver une résolution de paix. Dans son discours, le président Assisi a rappelé que le terrorisme était une violation de l'humanité et la lutte contre le terrorisme était un droit humain. Partant, il a exprimé son rêve d'un monde sans extrémisme appelant les jeunes à pratiquer le dialogue et la coexistence sur la base de l'objectivité. Le lancement de ce forum s'inscrit dans la continuité de la Conférence nationale de la jeunesse qui s'est tenue en octobre 2016 à Chameshek. Cette conférence, qui a réuni plusieurs des gens arabes et étrangers, s'est déroulée jusqu'au 10 novembre. Elle comprenait plus de 64 sessions et 222 conférences. Depuis lors, le Forum Mondial des Jeunes est devenu une chance pour les jeunes de s'engager avec les plus grands décideurs, de résonter avec des jeunes prometteurs de la région et du monde, déterminés à faire de notre monde un lieu meilleur pour tous. Un large éventail de participants, notamment des chefs d'État et de gouvernement, des jeunes dirigeants internationaux, des jeunes inspirants dans divers domaines, des personnalités internationales et des groupes de jeunes du monde entier ont assisté au forum. Le forum est ouvert à tous les jeunes de toutes les nations qui croient en leur pouvoir d'apporter des changements et qui cherchent à devenir influents au sein de leur communauté. Un autre atelier a été organisé avec la participation d'une série d'experts et de jeunes entrepreneurs de différents pays du monde portant sur le rôle mondial croissant des start-up et de l'entrepreneuriat. Lors de son intervention, M. José Mandeli, membre de l'Organisation internationale du travail, a jeté la lumière sur les efforts de l'organisation pour étrailler les entrepreneurs dans les différents pays du monde à travers des programmes spécialisés et sophistiqués tels que le programme Get Started pour les femmes et Know Your Company dans le secteur de l'enseignement technique, développer votre entreprise et connaître votre entreprise et d'autres programmes visant à renforcer le domaine d'entrepreneuriat. Les participants à l'atelier se sont penchés sur l'impact de la pandémie de coronavirus sur le travail, notant que les jeunes et les femmes étaient les plus touchés par les effets de la crise pandémique. Ils ont pour autant souligné que la pandémie a créé une bonne opportunité pour l'innovation et l'émergence de nouvelles idées innovatives afin de s'adapter à la situation. Et passons à notre envoyé spécial à Sharmeshir pour la couverture de la quatrième édition du Forum Mondial de la Jeunesse qui se tient sous les auspices du Président Abdel Fattah, ici, notre envoyé spécial Noah Allais. Bonjour Noah ! Bonjour Noah ! Noah Allais ! Bonjour ! Noah ? Noah, tu m'entends ? Une erreur technique malheureusement a eu lieu et enchaînant avec le Forum Mondial de la Jeunesse. Noah est avec nous. Noah Allais est notre envoyé spécial à Sharmeshir. Tu m'entends ? Allo, Jihem ? Nora, tu m'entends ? Alors, regardez, je ne vous entends pas... Allo, Jihem ? Nora, tu m'entends ? Alors, regardez, je ne vous entends pas très bien, mais je vais vous dire un petit peu en résumé ce qui s'est passé ce matin. Comme vous pouvez le constater, je suis dans la salle principale. Derrière moi, la salle capitale. Elle est sous ce nom-là, car c'est ici qu'il y a eu l'événement. Donc, comme vous avez pu le constater en direct, nous avons eu différents rappels de ce qui s'est passé durant les deux dernières années. Bien évidemment, le Covid était le thème... C'est durant les deux dernières années. Bien évidemment, le Covid était le thème principal... Les épisodes aussi chaotiques ont été vécues, et les gens ont survécu. Donc, aujourd'hui, clairement, cette quatrième édition est là pour donner des solutions, des solutions de vie meilleure, que ce soit sous le Covid ou en dehors du Covid. Et vous avez pu le voir, tous les jeunes qui étaient présents, qui étaient enthousiastes à l'idée de participer. Alors, vous êtes certainement étonnés que je porte mon masque pendant mon direct. Ceci, c'est partie des conditions sanitaires dans lesquelles nous sommes. Il est interdit dans le réseau masque, mis à part pour manger ou boire, mais pour nous, il est formellement interdit dans le réseau masque. Des robots sont présents également pour donner du gel, automatique, et tout ceci pour respecter, donc, les mesures sanitaires, les gens en passent. Il faut dire aussi que le président de la Terre, c'est tout ce qui, comme on a pu le voir, était fier de revenir deux ans plus tard, et malgré les conditions sanitaires, il est là de pouvoir amener 2 000 jeunes des 196 pays à tout le monde pour parler ensemble de l'avenir, de l'avenir de la Covid, mais aussi de l'avenir du futur, de nos enfants. Et vous avez pu tout constater, c'est un événement unique, les gens sont enthousiastes ici, de pouvoir être en hésite, malgré les conditions dans lesquelles nous sommes, pour vivre ensemble ce moment unique. Et moi-même, en tant que journaliste, c'est vrai qu'il était improbable pour moi de pouvoir être dans un rendez-vous mondial aussi impressionnant avec des personnes venues du monde entier, parce que nous, nous savons, à l'heure où les pays servent leurs frontières à cause des classes qui se multiplient, nous, ici, nous avons décidé de prendre ce défi, de relever ce défi, et de pouvoir dire aux jeunes et au monde entier que nous sommes capables, à condition que nous travaillons ensemble. Et voilà, c'était une échec, donc, pour vous, de Chormechir, dans la ville de la Fée, sur l'ITB international. Et voilà, c'est la chormechir, non, allez, et bonne journée. Retournons toujours avec le Forum Mondial de la Jeunesse, lancé par l'Égypte en 2017, qui est désormais reconnu par l'ONU comme plateforme internationale de dialogue, un pas qui met l'accent sur le rôle leader de l'Égypte en termes d'autonomisation des jeunes. La mission permanente d'Égypte à l'ONU a réussi à inclure la résolution publiée par la 59e session du Comité du Développement Social du Conseil économique et social de l'ONU, soutenant les contributions du Forum des Jeunes du Monde, lancé par l'Égypte pour régler les questions des jeunes sur les plans régionales et internationaux. Mesdames et Messieurs, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette couverture de la quatrième édition du Forum de la Jeunesse à Sharm el-Sheikh, tenue sous les auspices du président Abdel Fattah Sissi. Mais la retransmission en direct se poursuit toujours sur Nail TV International. Merci et au revoir. Les Nations Unies ont adopté le 18 février 2021 le Forum Mondial de la Jeunesse lancé par l'Égypte en 2017 en tant que plateforme internationale et ce, en reconnaissance aux contributions des trois éditions du Forum à la discussion des questions, des problèmes et des réalisations des jeunes du monde ainsi qu'à son rôle dans la réalisation du programme de développement durable 2030. Ce Forum est l'occasion pour les jeunes des quatre coins du monde de discuter en Égypte plusieurs dossiers et des fiers régionaux, africains et internationaux et d'échanger leurs points de vue et leurs initiatives avec les décideurs et les personnalités influentes. Dans le cadre des travaux du Comité de développement social du Conseil économique et social de l'ONU, la mission permanente de l'Égypte auprès des Nations Unies à New York a réussi à inclure la résolution publiée au cours de la 59e session, soutenant les contributions du Forum Mondial de la Jeunesse qui a été lancée par l'Égypte pour autonomiser les jeunes du monde entier. Le 16 février, le Comité du développement social a approuvé cette résolution parrainée par l'Égypte et présentée par le Sénégal, le CAFER, le Portugal et le Kazakhstan, y compris une référence spéciale aux trois éditions du Forum Mondial de la Jeunesse qui a été lancée à Charmeshek en 2017 en tant que plateforme internationale pour discuter des questions de la jeunesse. Le représentant permanent de l'Égypte auprès de l'ONU à New York, l'ambassadeur Mohamed Idris, a déclaré que cette décision vient mettre l'accent sur les efforts de l'Égypte au cours de ces dernières années en termes d'autonomisation des jeunes. Monsieur Idris s'est félicité que les questions relatives à la jeunesse sont désormais devenues une priorité absolue à l'ordre du jour des Nations Unies. Pour le jeune député Mohamed Abdelaziz, membre de la Commission des droits de l'homme au Parlement, la décision de l'ONU vient soutenir l'initiative lancée par le président Al-Sisi, convaincu du rôle des jeunes au développement des sociétés. Cette démarche chanusienne, selon les analystes, soutient l'autonomisation des jeunes et permettra d'inclure leur vision et leurs recommandations en stratégie mondiale de paix et du développement. Elle démontre surtout que l'initiative leader de l'Égypte en termes d'investissement dans les jeunes qui représentent 30% de la population mondiale est un exemple à suivre. D'où est-elle l'importance de ce forum mondial initié par l'Égypte dont les objectifs riment avec la stratégie de l'ONU pour la jeunesse 2030 ? Il s'agit d'un mécanisme réussi pour inclure les jeunes à la vie politique d'une façon positive en investissant dans leurs capacités et leurs idées, estiment les analystes. Cette inclusion des jeunes dans la vie politique a été accompagnée des programmes de formation pour doter les jeunes des compétences nécessaires. Entre autres, le programme présidentiel pour la formation des jeunes, l'Académie nationale de formation et de préparation des leaders, ainsi que l'expérience réussie du comité de coordination des jeunes des partis. Aujourd'hui, ces efforts se sont concrétisés par une présence plus large des jeunes au Parlement égyptien au poste de vice-gouverneur et d'autres, ce qui souligne l'importance de ce forum pour approcher entre les jeunes du monde et échanger les visions sur l'avenir de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada